Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission ETV Service. Aujourd'hui, nous allons parler bodyboard et pour cela, je reçois le champion du monde de la Guadeloupe 2023, le nom Jean-Louis Cancel. Bonjour Monsieur Cancel. Bonjour. Je suis honorée de ta présence parce qu'avoir un champion, c'est toujours... Je suis très fière en tant que européenne, non, non, mais oui, je suis très fière en tant que européenne de recevoir un champion de sport. Alors, si vous êtes comme moi, novice en la matière, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le bodyboard ? Le bodyboard, ça ne parle pas beaucoup aux gens. Quand on dit surf, ça parle tout de suite. Oui, c'est vrai. Quand on dit bodyboard, ça parle... On ne se demande pas du tout, oui, on entend bodyboard, on sait que c'est la merde. Ça se pratique de la même façon, c'est un sport de glisse qui se pratique dans les vagues. À la différence du surf, on est allongé sur la planche. Donc c'est beaucoup plus tranquille. Oui, la planche est plus souple. Oui, et puis c'est plus ouvert parce que... C'est plus abordable. C'est plus abordable parce qu'on est allongé. D'accord. Et alors, question. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport ? Parce que franchement, on n'entend pas beaucoup parler de bodyboard. Enfin, moi, je ne suis pas... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Mais qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport ? Comment t'en es venu au bodyboard ? Et pas au surf ? Ce qui m'a attiré, c'est que j'ai toujours aimé la mer naturellement. Oui. Né en Guadeloupe, les vagues m'ont toujours attiré. On est entouré d'eau, etc. Et il y a un ami de ma sœur qui pratiquait le bodyboard, qui m'a prêté un magazine. Et quand je regardais, j'ai été fasciné. Et j'ai voulu faire ça. Comme par hasard, dans ma classe au collège, il y avait un autre jeune qui en pratiquait. Donc, on a échangé. De fil en aiguille, voilà. Et je me suis retrouvé avec une première planche, à commencer avec d'autres amis. Et de fil en aiguille, je suis encore là plus de 20 ans après. Donc, voilà. Nous parlions tout à l'heure de différence entre le bodyboard et le surf. Mais encore... Donc, enfin, la différence. Le surf, tu es debout sur la planche. Mais en fait, est-ce que les figures sont les mêmes ? Ou l'acte de glisser ? En fait, le bodyboard, qu'est-ce que tu fais allongé sur une planche ? C'est une question de distance, explique-moi. Parce qu'il me faut une explication. Au départ, c'est la même chose. Surf, bodyboard, on est sur les mêmes spots. On a le même terrain de jeu. Oui, la mer. Et vous prenez des vagues, c'est quoi le principe ? En bodyboard, on a des figures qui sont plus spécifiques. Couchées, couées sur le code. Exactement. C'est pas facile. Et en bodyboard, on a aussi accès à des vagues un peu plus creuses, un peu plus radicales, du fait qu'on n'a pas le côté à devoir se mettre debout. Ah, d'accord, d'accord. On part plus directement sur la vague. Et c'est notre sensation, c'est toujours le plaisir de la glisse qui prime. C'est moins dangereux aussi ? Est-ce que c'est moins dangereux ? Vu que la planche, elle est un peu plus molle, on a moins de chances de se blesser avec sa propre planche. Ah oui, d'accord. On n'a pas d'ailorons sous la planche, contrairement au surf. Mais après, c'est deux sports qui s'abordent dans l'océan. En tout cas, moi, en tant que moi, je crois que tenir debout sur une planche serait plus compliqué. Donc, je crois que c'est plus agréable d'être… En fait, c'est un sport qui serait plus accessible aux femmes ou aux personnes fragiles comme moi. C'est vrai que le bodyboard est souvent une porte d'entrée. C'est-à-dire que quand on fait du bodyboard, c'est beaucoup plus accessible. Après, on a le choix à aller vers le surf, le longboard, rester au bodyboard. Moi, j'ai fait le choix de rester parce que… Ah, mais tu as bien fait puisque maintenant, tu es champion de la Guadeloupe, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors, quels sont les équipements de base nécessaires à la pratique de ce sport ? Les équipements ? Première chose, la planche. Ça, c'est une planche de mousse, en général en polypropylène. D'accord, on le trouve facilement ici. Oui, ça se trouve. Ça se trouve ici, d'accord. Ça se trouve dans… Il y a des magasins spécialisés qu'on appelle un surf shop. D'accord. Après, dans les centres commerciaux, magasins de sport, ça se trouve. Ah oui, 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 effectivement, effectivement. Il faut des chaussures spéciales, qu'est-ce que… Quoi d'autre ? On n'a pas de chaussures, on a des palmes. Ah, il faut des palmes. Il faut des palmes spécifiques qui sont taillées pour le body, pour nous permettre de prendre la vague plus facilement. Vous avez des palmes pour les mains aussi, ou bien non, tout se joue avec juste les mains ? Non, les mains suffisent. Les mains suffisent, non, mais je pose des questions parce que c'est… D'accord, les mains servent à ramer. Après, à une époque, il y a eu des mains, des gants palmés. Oui, parce que voilà, c'est pas… Voilà, d'où ma question. Mais on n'utilise plus ça, on n'utilise plus ça. D'où ma question, on n'utilise plus ça. Donc, il faut des palmes, une bonne planche. Et vous avez des gilets de sauvetage ou… Non. Non, mais alors pour la sécurité, si tu tombes à l'eau, il faut un bon nageur ? Pour la sécurité, première sécurité qu'on a, c'est le leash. Le leash, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'on a un cordon qui est rattaché à un scratch au bras ou au pied qui permet, lorsqu'on tombe de la planche, qu'elle reste proche de nous. Ah oui, oui, oui. Ce qui fait qu'on tombe à l'eau, on récupère la planche et c'est reparti. Il n'y a pas de risque de collision. On n'a pas retourné à la plage. Il n'y a pas de risque de collision non plus entre la planche chez toi ? Ça peut arriver. Bon, mais comme c'est de la mousse, le matériau est souple. Exact, exact. La collision est toujours plus douce en bodyboard qu'on surfe. Oui, le truc est bien foncé, d'où l'effet de mousse. D'accord. Et alors, quelles sont les circonstances idéales pour prendre, je ne sais pas comment vous dites, pour prendre la vague ? Pour surfer, pour rider, comme on dit. Pour rider, c'est ça ? Oui, exactement. Pour rider. C'est un sport doux. On dépend des vagues et les vagues, c'est la houle. Chaque jour amène sa houle, comme on dit. Oui, oui. On a les prévisions, on regarde et on voit si les vagues sont trop petites, on reste à la maison. Si elles sont trop grosses, on reste aussi. Oui, parce que s'il y a trop de houle, ce n'est pas génial. Exactement. D'accord. Et quels sont les principaux défis auxquels un bodyborder est confronté ? C'est la houle, le vent, les vagues. Ce qu'on disait, c'est moi, ma planche et les éléments. Ah, donc tu compenses. Donc, comme on dit, les petites vagues, ça reste sympathique, on s'amuse, mais au fur et à mesure que la taille des vagues augmente, le challenge augmente. Oui, et puis je suppose aussi que ça augmente au fur et à mesure de ses capacités, de ses aptitudes de performance. Exactement. On a plus de vitesse, plus de sensations, plus de plaisir. Oui, parce qu'on est plus aguerri dans le… Plus de risques, vite. Mais, comme je te disais, chacun a son challenge. Le challenge que moi j'aurai aujourd'hui n'est pas le même qu'un jeune qui va commencer. Rien que des petites vagues, ça peut être un challenge énorme. Oui, alors pour moi, tu me mets dans une petite piscine de toi, mais pour bébé, là, je peux apprendre le surf sans problème. Et en vrai, dans le challenge, le meilleur, c'est quand on ressort de l'eau, on a cette fierté de l'avoir fait. De l'avoir fait. Quand on regarde les vagues, on dit, j'étais là, je l'ai fait. Oui, ça donne une joie. Ça donne une sensation. Sans compter que être dans l'océan, c'est une énergie qui fait du bienfait à l'homme. Absolument, absolument. Donc, sport complet et sport plaisant. Oui, alors à ton avis, comment le bodyboard a évolué au fil des années ? Parce que toi, tu en fais, je vois que tu es même champion de la Guadeloupe, et pourtant, je n'ai pas vraiment entendu parler de ce sport. Effectivement. Comment ça évolue ici en Guadeloupe ? Eh bien, s'il faut répondre en un mot, je dirais. Oui, en un mot, ou en deux mots, tu peux aussi. Ça aurait pu mieux évoluer. Oui. En fait, quand on compare, le bodyboard a eu son âge d'or vraiment, je dirais, entre 92 et 2012. Cette décennie-là, qu'en Guadeloupe, qu'au niveau international, au niveau des championnats du monde, il y avait au moins 10, 20 étapes. Au niveau de la Guadeloupe, chaque mois, il y avait une compétition avec beaucoup de compétiteurs inscrits, 20, 30, 40. J'y viendrai justement, j'y viendrai aux compétitions. Et vraiment, il y avait un engouement qui, de fil en aiguille, d'année en année, a baissé. Et aujourd'hui, avec les nouvelles générations, des jeunes qui viennent nous dire, on veut faire du body, nous qui avons connu l'âge d'or, ça fait plaisir et on remet le couvert, on les pousse et ça prétesse. D'accord, mais à travers le biais d'or, est-ce qu'il existe une fédération bodyboard en Guadeloupe ? Je ne sais pas, une fédération, un syndicat, un truc, qui rattache tous ces sportifs ? Vas-y, parlez-vous. Si, il y a le comité guadeloupéen de surf, qui chapeaute le bodyboard, le stand-up paddle, le longboard. Ah oui, tout ce qui est planchois. Exactement. D'accord. Et le comité qui est rattaché à la Fédération française de surf, qui donne les directions, qui permet de faire les licences, d'avoir des jeunes inscrits au club. Oui. A savoir que quand on a une licence, on a une assurance de la fédération au cas où, qui est toujours bien pour les jeunes. Et le comité organise les championnats, les compétitions et autres événements au niveau local. D'accord. Et alors, tout à l'heure, tu parlais de compétition, mais est-ce qu'en Guadeloupe, nous avons des compétitions de renommée internationale ? Eh bien, on en a eu. Ah, à l'époque ? À l'époque, quand j'ai commencé, je me rappelle, en 1997, on a eu un championnat du monde. Championnat du monde, ici en Guadeloupe ? Exactement, avec les Hawaïens, les Australiens, les Sud-Américains, ils sont tous venus. Et nous, les stars, on voyait en vidéo et en magazine, on les a vus sous nos yeux, on leur a parlé avec eux, prendre des autographes. J'étais encore jeune, je me rappelle. Et c'est une chose qui marque, quand on est sportif, de pouvoir côtoyer l'élite de sa discipline, sur son chez-soi, c'est vraiment quelque chose qui motive. Je sais que toute la génération qui a connu cet événement-là a été marquée et est encore dans le bodyboard aujourd'hui. Et actuellement, qu'est-ce qu'il existe ? C'est plus comme avant, franchement. Les compétitions de bodyboard au niveau local, il n'y a pas beaucoup de monde. On fait le constat que c'est plus comme avant. Il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il n'y a pas beaucoup de... La transmission, elle est où ? Elle est là, elle arrive. La transmission, c'est toi. C'est moi et toute l'équipe de notre club, le Caraïbe Bodyboard Club. Bien sûr. On fait un travail pour pouvoir relancer les choses. On organise une compétition. Justement, j'allais... Oui, en parlant de compétition. Ce dimanche, vous avez un événement. Le 17 septembre, sur le spot de Damancourt, de 8h jusqu'à environ 16h. Le spot de Damancourt, c'est où ça ? C'est au Moule, à l'entrée, sur le boulevard maritime. Ah, le boulevard maritime. Alors, c'est au boulevard... Le spot, si ça ne vous dit rien, c'est... Vous allez, on roule, et le boulevard maritime, on ne peut pas le rater. Donc, je crois qu'il y a des gradins, tout. Et c'est un événement qui est gratuit, c'est ça ? Exactement. Il est gratuit, cet événement. Et donc, moi, j'ai... Alors, j'ai une question à propos des compétitions. Quelles sont les étapes, les preuves qualificatives et sur quoi... Est-ce qu'il y a des figures, enfin, comment ça se présente ? Exactement. Les compétitions, c'est un peu comme tout. Il y a des tours. Oui, voilà, explique-moi un peu comment ça se déroule. À chaque tour, il y a des séries. Dans chaque série, il y a entre 2 et 4 compétiteurs. Oui. Chaque compétiteur doit prendre un maximum de vagues et est noté sur ses 2 meilleures vagues. Pour faire une note, chaque vague est notée sur 10. On fait un total sur 20 des 2 meilleures vagues. Quand tu dis meilleure vague, tu parles de la façon de la prendre ? Exactement. Mais chaque vague est différente. Et des figures réalisées. Chaque vague est différente, donc on ne tient pas compte de la vague. On tient compte de la prestance. On tient compte autant de la vague que de la prestance. Parce que quand on est à l'autre... Mais comment veux-tu choisir une vague ? Je ne sais pas, c'est l'océan. Exactement. Il y a ce côté aléatoire de l'océan, parce que chaque vague est unique, chaque jour est unique. Qui fait que quelqu'un qui peut être un peu moins fort peut avoir la meilleure vague. Ah, c'est une question de chance aussi, alors. Si il réussit ses figures, il peut passer devant un compétiteur qui est plus qualifié. D'ailleurs, tu n'aurais pas une petite anecdote à ce sujet ? Anecdote ? Au sujet de dans les roches et tout, ça ne te dit rien, ça ? Si, 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 ça arrive, ça arrive. D'abord, ce qui m'est arrivé dernièrement, comme je te le disais... Oui, oui, oui. Alors, j'ai trouvé... C'est qu'au championnat, au dernier championnat, sur ma dernière vague, sur ma avant-dernière vague, j'ai eu un bon score. Je suis tombé sur la bonne vague qui m'a pu passer le premier. Oui, la vague, c'est sur la vague. Je remonte, je prends ma dernière vague et là, je casse mon leash. Le leash, c'est ce qui me rattrape à la planche. Ah oui, oui, le fameux lien de sécurité. Parce que bon, longtemps que je n'avais pas pratiqué, fait de compétition, je n'avais pas vérifié mon matériel. Important pour les jeunes. Ah ben, vous avez entendu. Oui, non, non, mais c'est très important parce que la mère ne joue pas. Et du coup, je me suis retrouvé à sortir de l'eau à la rame. Ma planche est sortie avant moi. Et au final, on s'est retrouvé. On me dit félicitations, tu es champion, alors que je sors d'une guerre. Eh bien, écoute, mais comme quoi, le facteur chance, il joue. Donc, en tant que, tu es un vrai professionnel, vu que tu as été, pour moi, tu es un vrai, on est champion, on est un vrai professionnel. Alors, quel message aurais-tu pour la jeune génération qui voudrait pratiquer ce sport et comment faire pour y adhérer, comment, parce qu'on n'a pas beaucoup de, on n'en entend pas parler. Alors, quelle information ferais-tu passer à ces jeunes qui souhaiteraient, par le biais de cette émission, adhérer au bodyboard ? Ce qu'il y a déjà, la première chose, c'est la sécurité. De ne pas aller si on n'est pas informé. Si on n'est pas avec quelqu'un qui connaît déjà, qui a déjà pratiqué, soit un ami. Si on n'a pas d'ami, on est intéressé. Donc, ne pas s'aventurer seul déjà dans la mer. Exactement. Si on n'a pas, on ne connaît pas, il y a des clubs, dont le Caraïbe Bodyboard Club. Le Caraïbe ? Caraïbe Bodyboard Club. Caraïbe Bodyboard Club, retenez ce nom. En tapant tout collé, vous nous trouvez sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, d'accord. Caraïbe Bodyboard. Et aussi par téléphone. Et nous, on permet aux jeunes qui sont intéressés, qui ne connaissent pas, soit pendant les vacances scolaires, de faire des visualisations. Ah, vous faites des petits stages, des petites formations. De leur prêter des planches et des palmes pour pouvoir prendre goût à la glisse et créer des vocations. Oui, parce que je suppose qu'adhérer, c'est un certain coup quand même, entre les palmes et ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous avez un dispositif, pour les jeunes qui n'ont peut-être pas les moyens et qui veulent faire du sport, est-ce que votre club met à disposition du matériel ? Je ne sais pas, moi, une petite, je ne sais pas, comment, comment ? Effectivement, dans le cadre de nos cours, on prête du matériel. Il faut prêter le matériel, donc on n'est pas obligé d'acheter le matériel et puis... Après, mais automatiquement, quand on veut pratiquer, au bout d'un moment, on prend son matériel à soi. Oui, mais là, mieux vaut déjà savoir pratiquer et ensuite acheter le matériel. On fait dans l'ordre. Dans l'ordre des choses. Eh bien, c'est très bien. Et donc, est-ce que tu vas te lancer, c'est une question personnelle, bien la formation, puisque tu es le premier bodyboardeur que je rencontre. Et donc, est-ce que tu vas te lancer dans la formation ? Parce que c'est bien beau de parler de ça, mais si ce n'est pas un sport qui est vraiment pratiqué, est-ce qu'on a des formateurs ? Est-ce qu'on a l'équipe, le staff autour de tout ça ? Si, on a tout ce qu'il faut. Au niveau de notre club, on a au moins trois membres qui sont moniteurs. Oui. Donc, un qui sera à la partie de demain, à la compétition aussi. À la compétition aussi. Donc, on encadre les jeunes par des personnes qualifiées, diplômées. Moi, personnellement, je ne le suis pas encore. Ça serait tardé. Ça ne va pas être péché d'être champion de la Guadeloupe, je répète. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais au niveau de notre club, on a ce qu'il faut pour pouvoir encadrer les jeunes de manière officielle. Alors, en parlant de jeunes, à partir de quel âge peut-on vraiment commencer à pratiquer le bodyboard ? Dans des petites vagues, on peut pratiquer à partir de 6 ans, on peut initier les enfants. Avec des gilets de souffleur ? Ah, dans des petits bassins ? Oui, dans des... Ah oui, oui, oui. En fait, c'est une question de spot, quoi. Il faut commencer sur des spots abordables. Pour citer, on peut citer le spot du Éle à Sainte-Anne, le spot de Port-Louis à Port-Louis, la place du Souffleur, la pointe d'Antique à Port-Louis. Ah oui, parce qu'il n'y a pas... Oui, c'est assez calme et... Exactement, c'est des cadres qui sont parfaits pour des initiations. Et en partant de l'initiation, ceux qui prennent goût de fil en aiguille, on va sur des vagues un peu plus techniques, qui demandent un peu plus d'expérience. Oui, alors tu sais que dans toutes choses, on a toujours des cowboys, des cowboys bodyboard. Alors, oui, alors quelle plage, à quel endroit en Guadeloupe nous conseillerais-tu pour l'initiation déjà et puis pour les bodyboarders confirmés ? Je pense qu'ils connaissent les coins, mais bon, si nous, on veut voir du sport, du spectacle, il faut aller voir des bodyboarders confirmés. Donc, où peut-on pratiquer le bodyboard ? Déjà, pour voir du spectacle, le spot du moule, c'est l'endroit où on a le plus souvent des vagues en Guadeloupe. C'est vrai, mais l'Atlantique, ça fait peur. Moi, je nage, je ne suis pas un poisson. Tout dépend des jours, tout dépend de la houle. Il y a des jours où c'est plus abordable, des jours où chacun trouve son niveau. Mais au niveau des spots, comme je disais, le Héle, Port-Louis, ce sont les spots les plus abordables. Ce que tu appelles le spot, c'est terrain de... Oui, exactement. Ce sont des endroits où on peut prendre des vagues et rencontrer d'autres surfeurs, pratiquer le bodyboard. D'accord. Après, il y a le spot de Petit Havre. C'est là où moi, j'ai appris. C'est là que pendant des années, j'ai pratiqué là. C'est là que notre club était basé. Pour commencer, c'est bien, non ? Oui, c'est bien. Et après, il y a le moule, il y a Anse-Bertrand, il y a l'espace sur Saint-François. Je suis de la Bastère. Alors, sur la Bastère, vous avez... La Bastère, oui. En Nord-Bastère. La place de Grand-Anse. Grand-Anse-Trois-Rivières, je parle. Eh bien, les deux plages de Grand-Anse sont susceptibles de donner de très belles vagues. Écoute, tu sais, la plage de Grand-Anse... Mais, comme on dit, c'est une question d'orientation de la houle. Oui. Après, Grand-Anse-Déhé, il faut connaître. Oui, il faut être averti. C'est pas tout le monde qu'on va conseiller d'y aller. Les vagues sont conséquentes, quand même. J'ai eu l'occasion de voir ça. C'est clair. C'est assez conséquent. Bon, aurais-tu un message spécifique à faire passer par rapport à ton sport ? C'est le moment de t'exprimer. C'est le moment de faire adhérer les Guadeloupéens à ce sport méconnu. Et pourtant, nous sommes une île en plein milieu de l'océan. Et je trouve dommage qu'on ne pratique pas vraiment le sport de mer. Le message, c'est qu'on est sur une île. Quand vous regardez, on peut faire le tour en fonction des conditions. Il y a des vagues un peu partout, un peu moins sans côte sous le vent. Mais il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la mer, à voir les vagues comme, pas que comme un danger, mais aussi comme quelque chose qu'on peut apprivoiser, qu'on peut aborder et prendre du plaisir à être à l'eau. Après, tout le monde sait que la mer a ses dangers. Il ne faut jamais y aller seul, c'est ce que tu m'as dit. Exactement, ne pas y aller seul. Même les marins pêcheurs, ils y sont tout le temps. Et ils vont vous confirmer que la mer, elle est dangereuse aussi. Donc, toujours avec le respect des éléments, le respect de l'océan, connaître sa personne et prendre du plaisir. Je suppose qu'il est important de savoir nager. Il y a des surfers qui ne savent pas nager. En vérité. Bon, alors, mauvaise question. Mais non, il faut savoir nager. Mauvaise question. Savoir nager, c'est nécessaire, ça sert toujours. Oui, oui. Là où on vit en Guadeloupe, savoir nager, pour moi, ça devrait être obligatoire pour tous les enfants. D'accord, mais c'est bon. En fait, bon, donc en résumé, ce n'est pas un sport qui est dangereux. Il ne faut jamais aller seul dans la mer. Et puis, vous vous rapprochez. Si vous voulez faire apprendre à, comment on dit ça, bodyboarder, c'est ça ? Faire du bodyboarder. L'action, c'est que c'est surfer. Il n'y a pas de verbe bodyboarder. On dit surfer. On dit surfer. Oui, tout ce qui est planche. Même sur bateau, on peut surfer. D'accord. Mais on peut dire faire du bodyboarder. Alors, faire du bodyboarder. On se rapproche de ton club, tu nous donnes les indications, l'adresse. Oui, comme je disais, on a sur Facebook, Instagram, vous pouvez nous suivre, nous contacter. On est basé principalement au Gosier. Au Gosier. Notre base, c'est Petit Havre. Et le club s'appelle encore ? Caraïbe Bodyboard Club. Vous avez le numéro qui s'applique. Donc, voilà, le Caraïbe Bodyboard qui se trouve à Gosier. Et le numéro de téléphone est le ? Je ne l'ai pas en tête, mais on l'a affiché. Voilà, donc, le numéro de téléphone est affiché à l'écran. Voilà. Mais sur ce, as-tu un dernier message, M. Conseil ? Oui, n'hésitez pas à passer ce dimanche. Et on va essayer de diffuser sur les réseaux aussi. Donc, dimanche, mettez un petit coup d'œil sur nos réseaux. Oui, alors, c'est à partir de quelle heure ? C'est à partir de 8h pour les phases qualificatives. Et l'après-midi, les phases finales. Ah, donc, le gros du spectacle, c'est l'après-midi. En passant, début d'après-midi. Donc, les plus intéressants de l'après-midi. On verra les meilleurs. Oh, les meilleurs. Les meilleurs, c'est ça qualifié. Tu participes ? Malheureusement, je suis blessé. Bon. C'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, on verra les futures graines du champion. Comme on dit, c'est reculer pour mieux sauter. Mais je laisse la place aux jeunes. Tu laisses la place aux jeunes. Eh bien, M. Conseil, merci d'être venu nous parler du bodyboard. Mais quant à nous, je vous dis à la prochaine fois et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.